Salut, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais partager avec vous cette recette de bouillon de pommes de terre au poisson. Pour le faire, j'ai eu besoin des feuilles de messeps. Du poivre blanc, bon j'en ai pris 2 cuillerées à café. Vous aurez également besoin d'une jansan ou encore appelée akpi, dans certains pays. Là, une rondelle. Le 4 côtés, j'ai pris une petite quantité parce que son parfum est très fort. J'ai également utilisé 2 pb. Je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays, mais dans mon pays on appelle ça le pb. Et là, vous avez les feuilles de jom. Et finalement, les graines de riz ou encore appelées anisphère. Donc voilà tout ce dont j'ai eu besoin à terme et d'épices pour réaliser ma recette. J'ai eu également besoin des oignons, donc j'en ai pris 1 et demi. De l'ail et de la partie blanche du poireau. Du poisson. Vous pouvez aussi le faire avec la viande ou bien le poulet. Ça dépend de tout un chacun. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire avec du poisson. Donc ici, vraiment, ça dépend de chacun. J'ai également pris 4 grosses tomates. Donc voilà. Et finalement, les pommes de terre en question, donc déjà pelées et nettoyées. Je vais continuer en salant les pommes. Le but ici, c'est de retirer le trop plein d'eau qu'elles contiennent. Vous savez que les pommes contiennent énormément d'eau. Donc lorsque vous voulez les cuisiner, c'est toujours mieux de rajouter un peu de sel. Donc, vous allez rajouter la quantité de sel aussi en fonction de la quantité de pommes que vous aurez. Donc, rajoutez le sel, attendez environ 30 minutes à une heure de temps. Et ensuite, revenez rincer vos pommes avant de les cuisiner. Ça, c'est une astuce que j'ai toujours vu ma grande-mère et ma mère utiliser. Aujourd'hui, je l'utilise aussi. Et je la trouve vraiment bien. Apparemment, ça rendrait les pommes bien plus farineuses. Là, je vais faire mijoter la tomate. Je n'ai pas fait mijoter les oignons. Et c'est fait exprès. Parce que j'ai décidé de tout écraser. Donc, de tout mixer avec les autres épices. Vous pouvez aussi réserver une petite quantité d'oignons que vous allez faire mijoter dans de l'huile. avec les tomates. Donc là, ça dépend vraiment de vous. Mais ici, j'ai choisi de le faire ainsi. Donc, je laisse mijoter la tomate pendant quelques minutes. Environ 10 à 15 minutes. En attendant, je vais mixer les épices que j'ai prévues pour réaliser ma recette. C'est-à-dire la partie blanche du poireau, les oignons, l'indjansan, les rondelles, le bébé, le quatre côtés et les graines de riz. Pour ce qui est des feuilles sèches, comme les feuilles de messep et d'eau d'hommes, je vais les rajouter tout simplement après. Et c'est très important, lorsque vous voulez cuisiner le bouillon de pomme ou bien le bouillon de poisson, de rajouter ces feuilles. Parce que ça apporte une très bonne saveur, un très bon parfum à votre bouillon. Donc, moi, je suis toujours satisfaite à chaque fois que je les utilise. Donc, si vous avez la possibilité, voilà, si vous êtes en possession de ces feuilles, n'hésitez pas à les rajouter dans votre bouillon. La tomate étant à moitié cuite, je vais ensuite rajouter les pommes. Donc, lorsque vous avez salé vos pommes et que vous avez attendu 30 minutes à une heure de temps, n'hésitez pas à les rincer de nouveau pour enlever cette quantité de sel que vous avez rajoutée. Parce que c'est une quantité vraiment énorme. Donc, si vous cuisinez les pommes ici, vous aurez une outille vraiment trop salée à la fin de votre cuisson. Donc, n'hésitez pas à les rincer de nouveau avant de les rajouter dans la mamette. Un peu comme moi j'ai fait dans la vidéo. Donc, je rajoute tout simplement les pompes. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau pour après rajouter les épices déjà écrasées. Vu qu'il s'agit du bouillon de pomme, je vais rajouter une bonne quantité d'eau. Là, j'ai mis une assiette et demi d'eau parce que j'aimerais avoir la fin, vraiment le bouillon, c'est-à-dire une sauce légère. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Stacy et je partage avec vous ici des recettes et des astuces culinaires. Donc, je partage avec vous mon savoir-faire en cuisine. Si vous aimez ce que je fais, si mes recettes ou mes vidéos vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Vu le temps de cuisson des pommes qui est relativement bas, je vous conseille de rajouter les épices au même moment. Donc, lorsque vous avez rajouté de l'eau, rajoutez également les épices que vous avez déjà écrasées et laissez cuire le tout ensemble. Ceci va permettre aux épices de bien pénétrer dans vos pommes. Parce que si vous laissez d'abord cuire les pommes avant de rajouter les épices après, ça va fausser la cuisson en fait. Parce que les épices ici, en fait, soit les pommes seront trop cuites, soit les épices ne seront pas cuites. Donc, c'est toujours mieux de rajouter tout ensemble, de saler, de bien assaisonner, de recouvrir votre mammite et de laisser cuire le tout. Et de rajouter le poisson seulement à la fin, vu aussi que le poisson ne prend pas trop de temps à cuire. Donc, il est conseillé de rajouter le poisson vers la fin. Et j'ai oublié, c'est toujours bien de saler son poisson à l'avance. Donc, rajoutez un peu de sel lorsque vous avez nettoyé votre poisson, rajoutez un peu de sel juste pour bien le saler, bien l'assaisonner. Voilà les amis, vous allez constater que mes pommes se sont légèrement imitées. Ça, c'est un peu les conséquences de faire plus de choses à la fois. Donc, multitâche, c'est pas facile. Voilà, je m'excuse déjà pour cela. Et je vous promets que ça n'a rien enlevé au goût de mon bouillon de paume. C'était très délicieux, très appétissant. Et je vous convie par la même occasion d'utiliser les mêmes épices que je vous ai présentées dans cette vidéo pour réaliser votre bouillon de paume ou votre bouillon de poisson. Donc, n'hésitez vraiment pas à essayer ma recette et venez me dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvée. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté les poissons à la fin de la cuisson. Ceci tout simplement parce que les poissons ne mettent pas trop de temps à cuire. Donc, si vous les mettez au même moment que les paumes, ils vont s'immieter. Et voilà, donc, toujours mieux de les rajouter à la fin de la cuisson lorsque les paumes sont déjà cuites. Il faut attendre juste quelques minutes, voilà, 2 à 5 minutes et le tout rejoint. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup du temps que vous avez accordé pour la regarder. Je vous demande aussi de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et vous souhaite tous un excellent début de semaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501